Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine Happy Planner et pour cette semaine j'avais envie de prendre des embellissements de la collection Liberty de chez Florilège Design. Pareil, et j'avais du coup envie de me cantonner à que ces tampons là, vraiment faire en gros une page que Florilège Design. Et donc j'ai pris ce petit embellissement que je trouve très mignon avec un effet jean en fait dessus et je l'ai recoupé exactement à la taille d'une case. Normalement c'est les jours de la semaine qui sont écrits sur le côté, enfin les premières lettres des jours de la semaine. Donc voilà, j'ai coupé ce petit embellissement et du coup j'ai pu comme ça conserver le petit sweet. Donc je me dis au moins je pourrais le réutiliser plus tard. De toute façon je ne jette rien. Puis pareil avec cet autre embellissement, donc c'est marqué Be Happy, Be Positive, Be Yourself. Bref, voilà, très sympa aussi. Et du coup je suis partie du coup sur ces couleurs là, donc du bleu et puis du... C'est une sorte de bordeaux j'ai l'impression, voilà. Et du coup j'enchaîne avec des tamponnages d'une seule planche. Du coup j'ai utilisé qu'une seule planche de tampon pour cette page, cette semaine là. Et donc c'est celle avec le canapé, le petit chat, l'étagère à fleurs et tout ça. Donc vraiment super sympa. Donc je ne les ai pas tous pris bien sûr. Mais voilà, donc je suis partie sur un effet un peu, comment on dit, coucouning de chez soi quoi. Un petit coin sympatoche quoi. Donc du coup il y a le canapé, il y a un meuble avec des fleurs et puis plein de... Voilà, une tasse avec des fleurs, une corbeille fleurie, un pot de verre avec des fleurs. Voilà, donc je suis partie dans cet esprit là. Voilà, encore une fois j'adore les tampons Florilège Design. Et voilà, et du coup mon petit objectif c'était d'essayer de me raccorder aux couleurs des deux embellissements que j'avais choisis. Et du coup je me suis dit que j'allais devoir partir sur des couleurs un peu foncées. Et là je ne vous raconte pas comme ça a été dur pour moi. Je vous ai déjà dit, je préfère vraiment les couleurs pastels. Du coup j'ai beaucoup, beaucoup de mal à aller vers des couleurs foncées. Mais bon, voilà, j'ai quand même osé. Donc une fois que j'ai fait tous mes tamponnages, je passe comme d'habitude à la mise en couleur avec mes feutres Tombow. Donc je ne les ai pas tous, j'en ai une grosse, je pense que c'est une bonne moitié de toute la collection des feutres Tombow. Mais du coup, étant donné que je n'ai pas toutes les couleurs forcément, j'ai pas pu me rapprocher aussi près. Par exemple le bleu, j'avais vraiment pas d'équivalent. Et je préférais du coup un chouille un peu plus clair qu'un chouille trop foncé. Et pareil pour le rose, enfin le rose, clairement j'ai soit du rouge, soit du rouge, mais le bordeaux j'en ai pas. Et d'ailleurs j'aimerais bien en trouver un. Mais c'est vrai que les feutres Tombow à l'unité, c'est un peu compliqué à trouver. Enfin moi je les achète principalement par internet et du coup on ne se rend jamais vraiment compte de la bonne couleur en fait. Mais en tout cas je suis quand même contente du jeu de couleurs que j'ai choisi. J'ai essayé de me rapprocher des couleurs du coup de la collection Liberty de manière générale. Qui est quand même assez peps et tout au niveau couleur. Mais du coup voilà, moi je suis quand même très contente. Il y a juste... Donc voilà, là je suis en train de finir la mise en couleur. Et après je me suis rendu compte une fois finie que ma mise en page était quand même un peu pauvre. Même si elle n'était pas moche. Enfin en tout cas moi je trouve que c'est pas moche. Du coup j'ai décidé de rajouter des petits tamponnages. Et là je me suis vraiment penchée sur ma table. Parce que j'avais besoin de bien placer mon tampon. Et du coup c'est pas toujours évident. Et du coup j'ai fini par rater mon challenge. Je suis allée chercher d'autres tampons finalement. J'ai pas réussi du coup. Bon c'est toujours la collection Liberty là. Mais du coup d'une autre planche de tampon. Et je me suis... J'ai pas utilisé le tampon en entier. J'ai utilisé que la moitié. Ce qui me rajoute en fait des petits motifs. Qu'on retrouve sur toutes les autres planches de tampon en fait. Et après je suis allée chercher une planche de tampon dans mes pochettes. Avec des petits motifs pareil. Vous voyez les petits points. Les petits... Comment on appelle ça ? Je crois que j'utilise un... Voilà une sorte d'arc-en-ciel en fait. Voilà. Une sorte d'arc-en-ciel. Et du coup voilà j'ai décidé de rajouter ça avec les couleurs... Les couleurs que j'ai du coup. Heureusement j'ai une sorte de bordeaux. Et un petit vert. Et non du bleu. Voilà c'était l'occasion d'utiliser le nouveau tampon bleu. Que j'avais acheté justement dans la boutique. Dans mes pochettes. Et puis j'ai essayé voilà avec mes feutres tombeaux. De faire... De mettre un peu de couleur. Voilà. Vu que j'ai pas d'encre de cette couleur là. Je l'ai fait avec mes feutres tombeaux. Ça marche. C'est pas non plus... C'est pas le plus pratique. Mais ça fonctionne. Je cache avec du masking tape certains endroits pour faire mes tamponnages. C'est vraiment une technique classique. Mais qui fonctionne très bien. Et qui je trouve rend super bien en général. Donc voilà. Donc je vais terminer ma mise en page. Enfin surtout mise en couleur du coup des tamponnes. Des nouveaux tamponnages que j'ai fait hors caméra. Et on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Et voilà. Je suis très contente du résultat. Même si j'ai pas réussi à me cantonner à une seule planche de tampon. Je trouve que le résultat est top. Et puis bah... Au niveau couleur ça change. Voilà. Très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada